C'est sous une tempête de ciel bleu que le géoparc de Saint-Dié-des-Voges a accueilli l'avant-dernière manche du Trophée Andros. Une piste parfaite composée de neige et de glace artificielle a permis aux pilotes de s'exprimer totalement. Cette épreuve a été l'occasion du retour sur la piste de Jacques Villeneuve. Après avoir remporté les 500 miles d'Indianapolis en 1995, 11 victoires en F1 et le titre suprême de champion du monde en 1997, il ne lui manquerait plus qu'une première victoire en ce début d'année et pourquoi pas sur le Trophée Andros pour parfaire cet élogieux palmarès. Mais en attendant lors des qualifications, Bertrand Ballas a été le plus rapide durant la première manche. Pour l'anecdote, il est le seul pilote du plateau qui a participé à tous les Trophées Andros depuis sa création. Il court aujourd'hui au volant de la mini-countryman Pelleras devant son équipier du team Saint-Éloc, le Toulousain Jean-Philippe Desraux. Durant la seconde qualif, Jacques Villeneuve au volant de la DS3 du team speedaventure.com a sorti le grand jeu et distance Ballas de près d'une seconde. Une première pour Villeneuve, abonnée jusqu'à présent aux places d'honneur. Olivier Panis, quant à lui, malgré une belle performance lors de cette deuxième manche qualif, termine à la deuxième place. Mais il ne finit que quatrième au cumul devant la DS3 de Daziano et Rivière. Allons-nous assister à la toute première victoire de Villeneuve sur le Trophée Andros ? Toujours pas certain. Dans la course 1, domination totale pour les mini-countryman Pelleras du team Saint-Éloc et victoire pour Jean-Philippe Desraux qui agrémente son palmarès d'une septième victoire cette saison. Derrière eux, la Dacia d'Olivier Panis suit à son rythme. Dans la course 2, place à Jacques Villeneuve sur la DS3 qui domine le débat devant la paire de pilotes des mini dans l'ordre d'Hero et Ballas. Et décidément toujours à la quatrième place, la Dacia Logi de Panis. Au final, Jean-Philippe Desraux, le leader incontesté avec 47 points, prend l'avantage sur Benjamin Rivière et Lionel Daziano. En théorie, le titre ne devrait donc pas échapper à Desraux. En pratique, la seule certitude, c'est que tout ce petit monde se retrouvera une dernière fois cette saison pour la grande finale de Superbesse. Résumé de cette der-der-der dans le prochain Grand Tourisme. En attendant, salut et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada